Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit guide ultra rapide sur Starfield et on va parler aujourd'hui de la science. Donc la science c'est vraiment quelque chose qui va être un mix entre votre vaisseau, la recherche et les scans des planètes, les ressources minéraux et tout ce qui est mode, armure et arme. Pas confondre avec technicien qui lui, c'est plus vraiment type vaisseau et voire jetpack. En premier, on a tout ce qui est astrodynamique, géologie, médecine, météodologie et analyse. Pour la recherche, pour tout ce qui est ressources, c'est très efficace. Ensuite, on a la botanique, scan en cours, les combinaisons spatiales et création d'armes. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir augmenter les modes et la protection de vos armures. Et bien sûr, la création d'armes, là c'est pour tout ce qui est mode, donc ça va augmenter les dégâts de vos armes. C'est très important aussi. Tout ce qui est zoologie, ça peut être intéressant. Donc voilà, tout ce qui est plus récolte, organique, si vous aimez aller sur les planètes, récolter sur les animaux, là vous allez avoir des pourcentages, etc. qui vont vous permettre d'avancer plus facilement là-dessus, au niveau de la recherche planétaire aussi. Ensuite, on a l'astrophysique qui peut être potentiellement très intéressant, puisque vous pouvez scanner automatiquement dans le système solaire et pas forcément sur les planètes. Donc ça, ça peut être très très intéressant aussi. Ça peut vous faire un gain de temps incroyable, mais c'est un point de compétence à mettre. Ensuite, la chimie, ça c'est tout ce qui est augmentation des bonus, mais avec des consommables. Donc ça ne sera pas un bonus permanent, il va falloir que vous craftiez. Et donc ça va vous apporter des bonus violents, un peu comme les potions dans Skyrim, pour ceux qui ont joué à Skyrim. Ensuite, ingénierie d'avant-poste, là vous pouvez construire des modules améliorés. Donc ça, si vraiment vous vous dites, je veux m'installer, je veux faire un avant-poste, mais de dingue sur une planète, là je peux le faire, mais là il va falloir prendre des points de compétence. Et ensuite, on a les compétences maîtres. Donc on a la fusion aneurique, aneutronique, pardon, il est possible de minimiser la production de l'énergie des vaisseaux. Donc là, par contre, c'est intéressant, parce que imaginez que vous avez un astromoteur. Un astromoteur, vous avez 20 points, parce que vous n'avez que la compétence A, par exemple. Donc l'astromoteur, ça vous permet de mettre de l'énergie, de placer de l'énergie dans vos canons, dans vos lasers, etc., dans votre moteur, bouclier, etc. Si vous prenez ici le rang 4, vous avez 5 unités d'énergie supplémentaires. Donc ce qui veut dire, c'est qu'à partir d'un certain moment, vous allez être en manque d'énergie. Et là, c'est très intéressant, parce que prendre ces compétences-là va vous rajouter 5 points. Donc vous allez, par exemple, pouvoir mettre 2 points en laser si vous êtes dans le rouge. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ensuite, on a l'habitat planétaire. Là, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez faire des avant-postes sur toutes les planètes que vous voulez. Donc très, très intéressant aussi pour certaines ressources. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction de la gravité, en fonction du froid, du chaud, du gaz, etc., c'est plus difficile de poser un avant-poste. Là, ça va vous permettre de tout débloquer. Ensuite, là, c'est très intéressant aussi, puisqu'on a les projets spéciaux en laboratoire de recherche. Donc là, vous savez qu'avant de placer un mode ou avant de placer une armure, il faut fatalement que vous débloquiez la recherche qui est liée à ce mode ou à cette armure, etc. Et là, par contre, vous allez pouvoir fabriquer des composants manufacturés, un scénat à manier, un registrateur dans le poste, etc. Donc là, vous allez vraiment augmenter ce que vous pouvez faire pour pouvoir construire plein de choses très, très intéressantes. Mix entre vaisseau, mode, recherche, plutôt cool à tester. Il y a beaucoup de points de compétence à mettre dedans en fonction de votre style de jeu. Vous choisissez ce qui vous convient. Et j'espère que ce sera plus clair pour vous. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau guide. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501